Musique Alors aujourd'hui on va comme les fois précédentes vous présenter quelques appareils qui sortent de la collection des appareils de physique de l'université et cette fois-ci on va parler du son. Nous on va parler plutôt de physique, donc du point de vue physique, le son c'est ce qui est perçu par l'oreille. Alors tout va changer pour la physique le jour où quelqu'un va inventer un instrument très pratique qui est le diapason. Et l'avantage de cet instrument c'est que du fait de sa forme il n'y a pas d'harmonique. Et ces expériences elles vont d'abord nous permettre de montrer facilement que le son c'est effectivement lié à des mouvements de la matière et d'autre part qu'il est transmis par l'air, par l'eau, par les solides. Et ça c'est Jean-François qui fait des expériences. Et finalement le plus simple c'est de faire résonner une plaque. Donc ici vous avez, vous voyez, il y a deux petites plaques, des plaques rectangulaires, donc qui sont sur un support, donc on va l'exciter sur un côté et là où ça vibre, la poudre de lycopode ou de liège va se rassembler et ça va donner des lignes qui correspondent à des vibrations maximales de la plaque. Donc vous voyez que, vous voyez, regardez, approchez-vous, 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 venez voir, hop, n'ayez pas peur, on vous demande que 15 euros à la fin. Donc vous voyez, la poudre va s'organiser là où il y a le maximum de vibrations. Je mets l'ongle, j'ai un picotis. Alors ce picotis, on va le voir différemment. Et hop, quand c'est dans la flotte, ça jique. C'est bien. Et hop, on joue au ping-pong tout seul. Et alors annonce, ça vibre, ça vibre bien. Donc voilà, la mise en évidence simple, par des moyens tout à fait simples, de la vibration d'un système vibrant, c'est-à-dire d'un diapason. Alors ça, c'est un diapason, comme tout le monde l'a reconnu, notre guitariste préféré, bien sûr, la 441. Alors maintenant, Françoise vous a dit que ça se propageait par l'air, et par les solides, et par les liquides. Et en vérification, on va mettre ces deux boîtes qui sont des boîtes de résonance accordées à la fréquence de 440 Hz. Donc, les deux diapasons étant à la même fréquence, il y a donc résonance, et donc le son produit par celui-ci, amplifié par la boîte, va traverser la couche d'air, et va donc exciter à nouveau ce diapason. Voilà. Donc, le fait de tremper le diapason dans l'eau, se transmet donc l'eau, conduit le son, l'onde sonore, et vous l'entendez à nouveau. Donc, alors ce qu'il faut savoir, c'est que le son dans l'air, vous savez tous, c'est 330 mètres par seconde, comme ça, ça vous permet de savoir l'éclair, la distance où se trouve l'orage. Dans l'eau, c'est, dans les liquides, c'est de l'ordre de 2000 mètres par seconde, la conduction du son dans les liquides. Et maintenant, la maison, en ne reculant de aucun sacrifice, on va faire avec une règle en bois. Je mets en contact avec le diapason, avec la boîte. Donc voilà, donc, conduction du son dans les solides. Pour les constructeurs d'appareils, sur les appareils bouillés au son, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a eu ce monsieur Albert Marloy, là, qui a fait le premier catalogue, vous voyez, d'objets d'acoustique en 1840. Et entre autres, ce type d'appareil-là, c'est lui qui l'a inventé. Et puis ensuite, on a eu Rudolf Koenig, qui a beaucoup travaillé avec Helmholtz, donc qui a fait beaucoup de physiologie du son. Et presque tous les appareils que vous allez voir, traitant du son, sortent de ces ateliers-là. Ça, on va dire que c'est un tronc de Koenig, par exemple. Alors, le premier problème, c'est mesurer la fréquence. Donc on a des diapasons qu'on s'est accordés à l'oreille, mais pour mesurer la fréquence, il va falloir pouvoir comparer le diapason à autre chose. Et alors, là, du coup, on a besoin de méthodes d'enregistrement. Les méthodes d'enregistrement, vous voyez, elles sont assez rudimentaires. Ici, c'est un papier noirci, qu'on tire à vitesse constante, et on enregistre le mouvement de la branche du diapason, pour que la vitesse soit constante. Après, il y a un peu plus sophistiqué, c'est un cylindre, c'est pareil noirci, qui est soit qu'on tourne à la main, soit avec un moteur électrique. Alors, nous, on va étudier nos sons d'abord avec le sonomètre, là. Ça, c'est une étude qui peut encore se faire à l'oreille. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Une chromatique tempérée, une échelle qui correspond à la gamme vraie, et une règle tout simplement en millimètre. Donc, la loi des longueurs, là, ici, ben, voilà, là, ici, donc, on a une fréquence donnée, qui est, donc, ici. Alors, ce n'est pas un V, c'est simplement le fait que l'emplacement, ici, fait que je vais avoir un demi-ton de moins par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure. Vous voyez, c'est légèrement plus aiguille. Proportionnelle à la racine carrée de la tension. Alors, ça, c'est relativement facile. Là, j'ai un poids de 5 kilos. Donc, un poids de 5 kilos, ça fait 7,6. Donc, maintenant, on va doubler le poids. Là, il faut tenir l'appareil. On double le poids. Donc, je passe de 5 à 10 kilos. On entend bien, le 1,414 fois plus. Et si je prends deux fils de nature différente, eh bien, je vais pouvoir, en émettant la même fréquence, mettre en évidence le fait que c'est proportionnel, de la racine carrée, de la densité. Alors, c'est la densité... Maintenant, on dirait plutôt que c'est la masse linéaire du fil. Donc, à partir de là, on va créer des cordes. Ils sont beaucoup plus faciles à utiliser maintenant. À l'époque, c'était des boyaux et ça, c'était plus compliqué. Alors, M. Kunt, là, August Kunt, lui, a inventé ce dispositif-là, qu'on appelle tube de Kunt, pour étudier la vitesse du son dans les gaz. Donc, pour étudier la vitesse du son dans les gaz, il fallait déjà qu'il ait une théorie ondubatoire qui lui permette d'associer la longueur d'onde, la célérité de l'onde et la période ou la fréquence. Et là, on va produire une onde stationnaire dans le tube. On va pouvoir, nous, mesurer la longueur d'onde aujourd'hui, admettre la vitesse du son et en déduire la fréquence. On a un gout de papier avec la colophane et ça marche pas mal. Donc, la longueur d'onde, c'est la distance entre le dotat qui me fait, normalement, 13 centinètes. 330 sur 0,13. Voilà. Le dernier, c'est le trombone de Koenig. Alors, le trombone de Koenig, c'est un trombone à coulisses classique. Et on va faire varier les deux branches. Donc, si je produis un son, l'onde sonore va rentrer, pénétrer dans le trombone là, elle va se séparer en deux et elle va courir ce circuit et ressortir de l'autre côté. Alors, ça va me donner, donc, une longueur d'onde. Enfin, ça va correspondre à un son donné. 440 Hertz, ça va faire avec une vitesse du son dans l'air de 330 mètres par seconde. Ça nous fait une longueur d'onde de 0,78 mètres. D'accord ? Donc, imaginez que quand je vais faire vibrer ça, je vais avoir une onde, ici, qui va se propager avec une longueur d'onde de 78 centimètres. Si tout se passe bien, je vais avoir la même onde de chaque côté. On n'entend pas. Et si je l'approche, on entend davantage. C'est-à-dire que le volume d'air contenu dans ce résonateur est adapté à la fréquence de 440 Hertz. Si j'avais pris une autre boule, enfin, un autre résonateur, eh bien, il ne serait rien passé. Il y a adaptation de fréquence entre le résonateur. Ça, je le mets ici, maintenant. De l'autre côté, on va mettre le micro. On va lui mettre... Voilà. Alors, c'est parce que j'ai bougé. Donc, voilà. Donc, là, on a vraiment des interférences, ce qu'on pourrait appeler des interférences constructives. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui se propage des deux côtés et qui récupère notre... Donc, 78 centimètres. C'est maintenant que je veux éteindre. Il faut que j'aie donc une onde en soit en opposition face. C'est-à-dire que ce soit comme ça. Donc, pour ça, il faut que je déplace la deuxième onde d'une demi-longueur d'onde. Allez, viens, c'est-à-dire. Donc, 19,5 centimètres. Voilà. Et si tout va bien, si la physique ne dit pas de bêtises... Si, je retrouve le bêtise. C'est jamais, hein ? Si. Eh bien, on doit avoir quelque chose qui sera beaucoup plus faible que là. Allez, c'est parti. Vous voyez ? C'est marrant, ça marche ? Voilà. Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada